Merci de cette question. Effectivement, nous sommes là dans le cadre d'une invitation du comité national ITE qui l'a adressée au comité national de Mauritanie. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela montre que nos deux pays sont liés. Nos dessins étaient toujours liés, mais aujourd'hui encore, nos dessins seront encore beaucoup plus liés. Et effectivement, par rapport aux événements qui sont passés hier, nous le regrettons. Nous comprenons effectivement qu'il s'agit d'une décision administrative qui a fait que les licences sont terminées. Mais quel que soit Alpha, nous regrettons ce qui s'est passé parce que les pêcheurs font partie de l'environnement du pétrole que nous allons exploiter. Et nous, en tant que société civile, en tant que coordinateur de publicité, je me demande comment nos États ont pu trouver des solutions à la gestion des ressources qui sont, en tout cas, circonscrites, comme le pétrole et le gaz, qui sont beaucoup plus difficiles pour lesquelles on peut trouver une solution. Ils ont réussi à trouver une solution avec l'injonction des compagnies étrangères, alors que les ressources aussi, en tout cas, volatiles et qui se déplacent de jour en jour, comme le poisson, nos États n'ont pas pu, entre eux, trouver des solutions à cela. Aujourd'hui, le lieu, c'est le lieu de dire à nos États, en tout cas, de les inviter à beaucoup plus de mesures, à beaucoup plus de réflexions et de leadership pour trouver des solutions à une question qui concerne l'avenir des populations qui vivent dans cette zone qui est concernée par ce... Je ne dirais pas que cela soit... C'est une question administrative, mais quel que soit Alpha, quand on exploite un important jugement comme cela, on doit sécuriser tous les aspects. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que... Et d'ailleurs, l'objectif de l'UTE, c'est de permettre un cadre et un contexte sécurisé dans lequel les ressources sont exploitées. Et si aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de Gatnar, qui est le contexte, en tout cas, naturel de l'exploitation du pétrole et du gaz, et dans lequel nous avons des problèmes, même s'ils ne sont pas liés directement à l'exploitation du pétrole, on devait leur trouver des solutions, à plus forte raison que la pêche est intrinsèquement liée à l'exploitation du pétrole. Donc, j'ai dit que nos États ont la responsabilité, en tout cas, comme ils ont eu à trouver un compromis pour l'exploitation du gaz et du pétrole aujourd'hui, qui était beaucoup plus difficile, à trouver une solution à l'exploitation aléatique et du poisson. Oui, on a vu, et il y a eu un rapport, un rapport qui a fait un Привет et qui a rencontré une chose pour l'attazi Isla. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.